Ce concept d'empowerment qui a été porté par les rédacteurs de la loi pour une république numérique, la loi qui vient d'être adoptée en France le 7 octobre dernier. Car la loi pour une république numérique qui s'est co-construite depuis de nombreux mois, nous allons le voir, s'appuie sur cette possibilité potentiellement offerte par le numérique aux individus, aux citoyens, aux communautés, de pouvoir agir sur leurs relations internes, mais également sur leurs relations avec des tiers, avec les pouvoirs publics, mais également avec les opérateurs privés. L'empowerment, nous allons le voir, est donc un concept prometteur, semble-t-il, mais que l'on a du mal, en effet, à traduire en français. Et on parle d'empouvoirment ou de mise en pouvoir ou encore de mise en puissance d'agir qui va peut-être au-delà de ce concept d'autonomisation tel qu'il est traduit au Québec, même si je sais que vos traductions sont toujours idéales. Donc, j'aimerais après cette présentation qu'on échange aussi sur ce point et sur, finalement, quel est le sens de ce terme, de ce concept émergent d'empowerment. Alors, je commencerai ici tout d'abord par vous rappeler que cette loi pour une république numérique a de grandes ambitions. On nous annonce qu'elle vise à construire un cadre pour l'économie de demain, celle des données, en favorisant une politique forte d'ouverture et de circulation des données publiques et privées, un cadre d'ouverture et de circulation également du savoir grâce au libre accès aux publications scientifiques, notamment. Et il s'agit ici de faire rentrer la France dans l'ère numérique en consacrant tout d'abord la liberté accrue par cette circulation des données et du savoir, l'égalité des droits pour les usagers de l'Internet ou encore la fraternité pour une société numérique ouverte à tous. Et un principe directeur paraît traverser cette politique législative qui est menée dans le cadre de cette préparation et de cette promulgation de la loi pour une république numérique, ce principe d'empowerment, qui est désormais promu dans le cadre de la société numérique, qui vise, on l'a dit, à mettre en pouvoir le citoyen, mais également l'individu d'agir. Ce principe, au travers de la loi, se traduit tout d'abord dans les choix, nous allons le voir, des choix qui ont été opérés pour la fabrication de la loi et il se traduit également dans des droits qui sont conférés aux citoyens pour construire cette république numérique, mais des droits aussi qui sont conférés à l'individu consommateur qui est placé au cœur de ce nouvel écosystème de la donnée. C'est bien dans cette démarche, donc, que je souhaitais vous présenter aujourd'hui les critiques potentielles qui pourraient être adressées à ce processus de fabrication de la loi, voire de consécration d'un empowerment de l'individu, pour échanger avec vous, pour partager nos regards transatlantiques autour de cette incitation à empouvoirer l'individu dans notre société ou notre république numérique. Alors, je vous propose tout d'abord de commencer par comprendre comment l'empouvoirment a été placé au cœur de la fabrication de la loi et nous verrons ensuite comment il conduit à conférer de nouveaux droits aux citoyens et aux individus. La loi pour une république numérique cherche ici peut-être à consacrer une démocratie délibérative en faveur de l'empouvoirment. En effet, la loi pour une république numérique a souhaité consacrer une nouvelle étape de la progression vers une démocratie participative qui s'inscrit finalement dans un mouvement général de démocratie dialogique, c'est-à-dire de promotion d'un nouveau dialogue entre le législateur, les autorités publiques et les sujets de droit. La loi pour une république numérique constituait certainement un véhicule idoine, pour ce faire, compte tenu de la capacité des questions numériques à mobiliser, on le sait, les milieux intéressés et la société civile dans un secteur qui, de très longue date, connaît la promotion des pratiques de multirégulation qui sont fondées sur un appel à l'autonomie des acteurs. Il s'agissait, pour reprendre une jolie formule du professeur Hobie, de convoquer l'imagination liée à la révolution numérique pour inventer de nouveaux modes d'association des citoyens et des individus. Ici, la démocratie délibérative pouvait se déployer avec la loi pour une république numérique en faisant appel à l'intelligence collective sur le modèle d'une démocratie réflexive, ce qui paraît se traduire dans le titre même de la loi, « Loi pour une république numérique ». Ainsi, pour s'inscrire dans ce mouvement de démocratie dialogique, le texte a été ouvert à toute une série de consultations, à tous les stades de son élaboration, et il a été soumis à un principe de transparence, un principe de gouvernement ouvert, nous a énoncé la ministre qui portait la loi, la secrétaire générale qui portait la loi, Axel Lemaire. En effet, suivant une démarche de co-construction de la norme, une première consultation préalable au projet de loi a été organisée par le Conseil national du numérique, qui a mis en place une plateforme contributive et qui a organisé des discussions citoyennes dans le cadre de plusieurs journées contributives au travers de la France sur les quatre grandes thématiques qui étaient envisagées à l'époque, croissance, innovation, disruption, loyauté dans l'environnement numérique, transformation numérique de l'action publique, et enfin, la société face à la métamorphose numérique. C'était un véritable programme portant une ambition numérique. Une seconde consultation a été ensuite ouverte, une consultation qui a été initiée sur le projet de loi, qui a associé les différents acteurs, et y compris nos étudiants en droit, puisque nous avons été invités à les accompagner à l'hôtel de notre ancien Premier ministre, à l'hôtel de Matignon, pour discuter des premières propositions du projet de loi et pour être les premiers contributeurs de cette plateforme collaborative. Le projet de loi était donc présenté comme un exercice d'intelligence collective, et il s'agissait ici d'améliorer le texte qui avait été présenté par le gouvernement grâce à ces deux grandes consultations nationales qui ont permis, nous dit-on, de réunir plus de 26 000 contributeurs qui ont animé ce débat. Le gouvernement a voulu prolonger cette démarche de transparence et a ensuite organisé pour la première fois la publication de l'ensemble des avis des autorités publiques qui avaient été saisies sur le projet de texte. Et ces avis ont été présentés conjointement au public. Donc les différents directeurs de ces autorités publiques ont été réunis. Et le président de l'ARCEP, du Conseil national du numérique, Isabelle Falc-Pyrotin de la CNIL, notamment, se sont réunis pour présenter ces différents avis, avis auxquels vous pouvez avoir accès sur ces différentes plateformes. Et ce dialogue s'est encore prolongé dans le cadre des travaux législatifs puisque neuf commissions permanentes ont été saisies du projet de loi, ce qui est un nombre important par rapport aux usages de ce travail législatif. Et les débats parlementaires ont montré que progressivement et de façon grandissante, il y a eu un intérêt croissant, une appropriation croissante de ces enjeux numériques par les membres de la représentation nationale. Enfin, ce dialogue se poursuit actuellement puisque de nouvelles consultations ont été lancées pour contribuer à l'élaboration des décrets d'application de la loi, non pas des 40 décrets d'application, ce serait trop fastidieux et dans un temps trop long par rapport aux échéances qui sont celles du gouvernement. Mais il y a eu plusieurs décrets mis en discussion, notamment celui relatif aux dispositions sur l'open data. On assiste donc désormais à la construction d'une véritable architecture de la consultation qui a été pensée tout au long de l'adoption de la loi et dans sa mise en application. Alors, que penser de ce travail annoncé de co-construction de la norme ? Comment apprécier cette première expérience puisque c'est la première expérience en France de démocratie délibérative, de promouvoir ainsi cette démarche de co-construction de la norme pour peut-être repenser, nous dit-on, un nouveau design institutionnel ? Quels sont les résultats de ce travail collaboratif ? Tout d'abord, on peut noter qu'il y a eu des apports concernant ces consultations au projet de loi. Des apports ont été relevés, notamment à la suite de la consultation organisée par le Conseil national du numérique, puisque cette consultation a été pensée en quelque sorte comme une matrice d'idéation, comme la possibilité de faire émerger de nouvelles propositions ou pour le moins de dresser une cartographie des controverses pour alimenter le débat et nourrir l'expertise du gouvernement. On peut par exemple citer les évolutions des propositions concernant la loyauté des plateformes qui ont donc évolué depuis sa proposition par le Conseil national du numérique jusqu'à l'adoption, le 7 octobre dernier, de la loi pour une république numérique, même si on regrette qu'à l'occasion de cette discussion, le principe ait été quelque peu réduit. De façon plus marginale, quelques propositions d'internautes ont également été intégrées dans le projet de loi, la suite de la consultation publique, comme celle par exemple sur l'e-sport qui vise à consacrer un statut aux joueurs professionnels de jeux vidéo, sur le modèle des sportifs de haut niveau, et l'on a même jusqu'à une définition de ces conditions d'organisation de ces compétitions de jeux en ligne désormais dans la loi. Quel regard peut-on porter sur cette démarche pour un gouvernement ouvert ? Alors, vous imaginez bien, des critiques ont émergé, ont été adressées à ce processus de consultation en tant que tel, puisque certains, certes, ont salué le succès rencontré par la consultation. D'ailleurs, les autorités européennes sont très intéressées par cette mise en place d'une consultation en France qui a rencontré plus de succès que les consultations, par exemple, que la Commission ouvre à l'occasion des réformes de l'acquis. Mais d'autres n'ont pas manqué de souligner que la durée dans laquelle les consultations avaient été ouvertes avait été assez restreinte et que, finalement, le nombre des participants au regard de la potentialité des citoyens était, somme toute, également restreint. Certains ont même dénoncé, jusqu'au caractère marketing de cette consultation dans l'air du temps, qui répondraient, finalement, à une injonction délibérative. Finalement, on retrouve ici les critiques bien connues qui sont adressées à ces processus consultatifs, une insuffisante représentativité des contributeurs ou encore des risques d'instrumentalisation d'un processus qui pourrait même aller jusqu'à en contester la légitimité. Malgré ces critiques, qu'il ne faut évidemment pas négliger, il est certainement possible d'admettre que cette loi pour une république numérique a été un terrain d'expérimentation extrêmement intéressant pour penser cette nouvelle forme de démocratie dialogique. Elle a permis, en quelque sorte, de tester de nouvelles formes de processus consultatifs, de nouvelles formes de transparence, à l'heure où, finalement, il nous faut réfléchir à ces méthodes qui nous permettraient de promouvoir de nouvelles formes de démocratie délibérative. Quelle est l'utilité que l'on peut en retirer ? Tout d'abord, on peut relever que ce processus a permis de démocratiser des débats qui restaient encore éminemment techniques, des débats qui restaient finalement alimentés au sein de certaines communautés d'initiés, alors qu'aujourd'hui, on le sait, les questions de numérique touchent l'avis de quasi tous les citoyens, notamment dans leur rapport à l'administration, mais aussi des individus dans leur rapport interpersonnel. Deuxième apport, on peut relever que cette forme de droit consenti poursuit un objectif d'acceptabilité des mécanismes qui sont portés par le texte, et la consultation a permis aux citoyens, finalement, de s'approprier les débats, notamment quant à la protection des données à caractère personnel. Cela a permis de répondre à certaines attentes, voire de prédéterminer l'acceptation des instruments qui sont consacrés par la nouvelle loi. Au-delà, ce processus ouvre également la voie à la reconnaissance d'un mouvement que l'on ne saurait ignorer et qu'il convient certainement aujourd'hui de fédérer. C'est l'émergence de nouvelles formes d'expertise, de nouveaux acteurs qui, finalement, émergent grâce à la constitution de collectifs, voire à l'émergence d'acteurs de la civil tech. En effet, on voit qu'il y a là une source d'expertise dont le législateur peut certainement se nourrir pour au moins penser sa stratégie numérique. En somme, comme le souligne le sociologue Dominique Boulier dans sa Sociologie du numérique, la démocratie idéologique appelle la mobilisation de savoirs experts, de différents types d'expertises, non seulement scientifiques, mais aussi ordinaires. Les outils numériques qui facilitent la visibilité et la coopération rendent finalement possible la constitution de ces collectifs apprenants et offrent un espace de parole à toutes les voix qui veulent s'exprimer, qui veulent se faire entendre. Dès lors, on peut se dire que l'empowerment permettrait alors de mobiliser une nouvelle forme d'expertise distribuée, des compétences nécessaires et à la bonne échelle pour qu'une action soit rendue possible et pertinente. Alors, il faudra toutefois prendre garde, comme le souligne Dominique Boulier dans son ouvrage, à ce que cette démocratie dialogique ne se mue pas en démocratie d'opinion, c'est-à-dire ne se transforme pas pour répondre à une logique de flux permanent qui est porteuse, on le sait, de désinformation et on en a encore vu les stigmates de façon tout à fait flagrante ces derniers temps à l'occasion de diverses élections présidentielles. Désormais donc, l'heure semble venue d'analyser ces nouvelles formes de pilotage au plus proche du terrain. L'heure est venue de penser une méthodologie de co-construction des politiques publiques pour penser l'accompagnement du législateur et de l'administration, qui doivent, et ça c'est très important de le souligner, rester le chef d'orchestre de ces définitions de leurs politiques publiques. Une analyse des datas qui ont été générées par ces différentes consultations sont déjà menées d'ailleurs et permettent de penser que demain pourrait être constituée une véritable science de la consultation publique par la data et par ses résultats, ce qui permettrait finalement d'identifier les mécanismes qui sont à l'œuvre et leur rapport réel à la fabrication de la loi. Ce processus de mise en pouvoir des individus, d'agir sur la fabrique du texte, on va le voir, va se prolonger dans la promotion d'un empowerment pour accroître également leur capacité à interagir grâce à la consécration de nouveaux droits que je vous propose désormais d'envisager pour aller vérifier cette promotion du principe d'empowerment au travers de la loi pour une république numérique. La loi est en effet venue consacrer de nouveaux droits au service du citoyen de cette république numérique, mais également au service des individus pour promouvoir demain peut-être le pouvoir de la multitude. Alors je vais me concentrer sur les pouvoirs conférés aux individus compte tenu du temps qui est imparti à cette conférence, mais je voulais vous signaler que ces pouvoirs consacrés aux citoyens sont également intéressants dans la mesure où on s'inscrit dans une démarche d'open data, voire d'open science qui pourrait également nourrir la contribution de cette constitution d'une république numérique pour demain. Donc intéressons-nous maintenant à la consécration de ces nouveaux droits pour un empowerment des individus vers peut-être la promotion du pouvoir de la multitude. Tout d'abord, l'objectif d'empowerment se traduit dans le cadre de la loi pour une république numérique par la reconnaissance de nouveaux droits en faveur des individus et plus particulièrement de ce qu'on appelle un droit à la portabilité des données, pardon, un droit à la récupération des données. En effet, la loi pour une république numérique consacre la possibilité pour le consommateur de récupérer les données qui seront associées à son compte utilisateur. Et cette récupération doit se faire de façon gratuite et s'opérer dans un format ouvert, standard et lisible par des machines afin de permettre la réexploitation de ces données qui ne doivent pas être seulement finalement une suite de codage que l'on pourrait imprimer et dont on pourrait retapisser nos appartements comme Max Schrems avait pu le faire à l'époque avec ces données relatives à son compte Facebook. Cela doit donc permettre aux consommateurs de migrer vers un autre service s'ils le souhaitent. Cela vise à le rendre donc moins captif à ce qu'on appelle lever les barrières à la sortie pour encourager le développement de nouveaux services notamment et éviter cet enfermement dans un bocal de certains écosystèmes qui se sont déployés aujourd'hui. Ce droit à la récupération des données complète le droit à la portabilité c'est pour cela qu'on évite cette confusion sémantique le droit à la portabilité des données à caractère personnel qui est désormais consacré par le nouveau règlement général sur la protection des données adoptées en avril dernier au sein de l'Union européenne et ces deux droits viennent finalement porter le principe de libre disposition de ces données pour prolonger la consécration d'un droit à l'autodétermination informationnelle qui est désormais inscrit dans la loi pour une république numérique. L'idée est également de favoriser l'innovation dans l'économie de la donnée et aussi on va voir que cela rend la chose difficile de ménager les intérêts légitimes des entreprises. Au titre de ces droits qui visent à promouvoir l'empowerment des individus je voulais également vous signaler la consécration d'une action collective en matière de protection des données à caractère personnel qui est certes sortie du projet de loi pour une république numérique à l'occasion des débats mais qui a été réintégrée dans le cadre de la loi pour une justice pour le 21ème siècle qui a été publiée le 18 novembre dernier et alors que l'action avait été ressortie de la loi du projet de loi elle a finalement été réintégrée au dernier moment donc désormais en droit français il existe une action collective en cas pour la défense des données à caractère personnel une action en cessation de l'illicite et non en réparation du préjudice patrimonial comme cela avait été préconisé initialement par le rapport du conseil d'état ces droits sont donc conférés mais ils ne sont pas sans poser un certain nombre de difficultés des difficultés tout d'abord d'articulation avec les textes qui sont déjà applicables ou qui vont l'être prochainement comme le règlement général sur la protection des données à caractère personnel l'articulation des deux textes est encore à penser d'autres discussions portent également sur l'effectivité du droit à la récupération des données telles que portées par la loi pour une république numérique en effet tout au long des débats parlementaires la portée de ce droit à la récupération a été somme toute réduite pour assurer la protection du secret d'affaires et pour réserver l'hypothèse d'un enrichissement significatif des données par l'opérateur alors on reste ici encore dans l'expectative par rapport à la mise en application de ces différents droits et l'on attend très prochainement la publication des décrets d'application qui sont encore en cours de discussion pour voir comment ces limites seront encadrées afin de garantir une efficacité réelle à ce droit à la récupération des données qui est véritablement le socle de l'empowerment de l'individu au-delà la deuxième difficulté sur laquelle je voulais revenir avec vous aujourd'hui c'est finalement le potentiel effet boomerang de ces nouvelles formes d'empowerment je m'explique en effet la consécration de ce droit à la récupération à la portabilité des données accompagne aujourd'hui la promotion de toutes ces initiatives de gestion décentralisée des données comme les propositions de cloud personnel ou les projets MyInfo ou MesInfo en fonction de quel côté de l'Atlantique on se situe bref tous ces projets de self-data qui se développent aujourd'hui ces modèles alternatifs visent on le sait à faire prendre conscience aux individus qu'ils sont la source de données valorisables en espérant ainsi qu'ils pourront solliciter une meilleure protection de leurs données voire de leur privacy de leur protection aux données à caractère personnel et de leur vie privée avec ces projets donc l'individu pourrait reprendre le contrôle de ces données mais dans le même temps il va hériter de la responsabilité de les gérer or on peut se demander aujourd'hui si la plupart des individus non pas les geeks soucieux d'une hygiène informatique mais si cette masse des individus va être en mesure de supporter le coût cognitif de son empowerment sans évoquer bien sûr les risques d'attaques qui pourraient s'accroître si l'individu centralise toutes ces données qui sont aujourd'hui situées dans différents silos la question centrale c'est finalement celle de la capabilité si l'on veut traduire la notion de capabilities autrement dit on peut aujourd'hui se demander de quoi l'individu est capable et qu'est-ce qui fait qu'il est capable de le faire autrement dit on se demande aujourd'hui clairement si l'empowerment de l'individu est réalisable s'il s'agit d'un objectif peut-être même d'une sorte de graal ou d'un discours mythificateur et un certain nombre d'études sont actuellement menées sur ce point au sein de mon équipe de recherche donc le laboratoire Dante qu'évoquait Vincent tout à l'heure et l'on réfléchit aujourd'hui avec des chercheurs en sciences de l'informatique de l'INRIA et en sciences économiques du rythme de Paris-Sud pour déterminer comment l'empowerment pourrait produire pleinement ses effets et comment en tout cas il ne devrait pas réaliser cet effet boomerang autrement dit qu'il ne doit pas se retourner finalement contre l'individu pour finir pour finir je souhaitais évoquer un dernier point qui me semble particulièrement intéressant aujourd'hui en effet dans cette perspective d'empowerment au-delà des droits individuels il faut relever la promotion de ce que certains appellent désormais le pouvoir de la multitude une promotion qui a résulté des réflexions qui ont présidé à l'adoption de la loi pour une république numérique l'objectif porté par ces projets de promotion du pouvoir de la multitude c'est de faire émerger un pouvoir de la masse de s'appuyer sur l'émergence d'une nouvelle expertise collective à très forte visibilité et sur l'importance qui est désormais prise par la réputation dans le fonctionnement des réseaux et dans le fonctionnement de l'économie numérique dans cette perspective d'ailleurs la loi pour une république numérique vient encadrer les avis des consommateurs qui on le sait sont les nouveaux leviers de l'économie numérique et la loi vient prolonger la norme AFNOR qui avait été adoptée à ce sujet et finalement peut-être ouvre la voie aux discussions actuellement menées pour adopter une norme ISO sur les avis de consommateurs mais a priori la discussion à l'international est loin d'être évidente au-delà la loi pourrait encourager également la remontée d'informations de la part des utilisateurs sur le bon fonctionnement des réseaux et sur le comportement loyal de ces acteurs c'était d'ailleurs le sens des dispositions qui étaient proposées initialement par le gouvernement qui entendaient consacrer à la charge des opérateurs des grandes plateformes de l'économie numérique une obligation d'information loyale à l'égard de leurs utilisateurs ces dispositions ont fait l'objet de vifs débats parlementaires ce qui a conduit à en limiter la portée ce que n'on peut que regretter en marge de la loi toutefois en marge de la loi pour une république numérique désormais différentes propositions encouragent cette participation de la multitude cette évaluation par les communautés du bon fonctionnement des réseaux et des pratiques de ces différents opérateurs des propositions qui même vont jusqu'à proposer de consacrer une régulation par la data qui finalement pourrait aller jusqu'à consacrer une nouvelle logique celle d'un état plateforme c'est les formulations que ce sont les propositions qu'a formulé l'ARCEP notre autorité de régulation des télécoms qui entend aujourd'hui mettre en place une plateforme afin de faire remonter de la part des utilisateurs une information participative sur la qualité des réseaux de communication c'est également l'objectif qui est poursuivi par le projet d'agence de notation de la loyauté des plateformes qui est porté par le conseil national du numérique l'idée est celle-ci il s'agirait de mettre en place un réseau ouvert de contributeurs pour examiner et évaluer de façon publique et transparente le comportement et les pratiques des plateformes de l'économie numérique cela permettrait donc de rendre peut-être plus efficace l'obligation d'information loyale qui est désormais mise à la charge des plateformes depuis la loi pour une république numérique pour cela il s'agirait de mettre en place une plateforme contributive qui permettrait de faire remonter toute une série d'informations des informations qui pourraient être remontées des associations de consommateurs des acteurs de l'internet citoyen des consommateurs et des utilisateurs eux-mêmes voire des entreprises agissant sur le marché cette plateforme pourrait ainsi offrir un espace de signalement de visibilité des pratiques qui seraient contraires à la loyauté ou encore peut-être finalement des informations relatives à l'état du réseau l'idée c'est ici de tirer profit de l'émergence de cette expertise large et décentralisée qui se construit avec le numérique grâce au rôle et à la puissance de la multitude quels sont les effets recherchés les effets ici pourraient être finalement d'agir sur la réputation des plateformes et d'assurer peut-être du moins souhaitons-le la promotion des acteurs les plus vertueux qui ferait ainsi émerger un facteur de différenciation qui pourrait être promu comme un avantage compétitif ces informations pourraient être également prises en compte par des investisseurs publics et privés à l'image aujourd'hui des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale ou et surtout ces informations pourraient être prises en compte par les autorités de régulation car aujourd'hui on sent un besoin vraiment important de la part du régulateur de se doter d'éléments d'observation du trafic des données et des outils de quantification sur ces pratiques sur le marché et sur ces évolutions puisque ces instruments pour le moment font défaut et ils sont nécessaires pour penser une régulation dans le secteur ici on pourrait même penser que ces informations pourraient remonter et servir grâce à leur diffusion en open data servir à la constitution d'outils de rétro-ingénierie qui permettraient de proposer des évaluations des pratiques grâce à ces nouveaux moyens techniques par exemple grâce à ces outils on pourrait ainsi identifier détecter des discriminations illicites ou le non-respect des promesses affichées par certaines plateformes l'objectif donc de ces différentes plateformes contributives que l'on pourrait mettre en place demain serait d'obtenir des données de les traiter et de les restituer de les restituer pour générer du crowdsourcing et ainsi faire émerger des services innovants qui proposeraient ainsi des outils d'information pour les consommateurs finalement sur le modèle des comparateurs que l'on connaît aujourd'hui sur internet cela permettrait finalement de mobiliser le pouvoir de l'information pour avoir un maximum d'effets leviers sur le marché grâce à la multitude on pourrait donc ici préconiser la promotion de ces outils d'interrégulation plutôt que de passer encore une fois par la réglementation afin d'encadrer les règles de fonctionnement de l'économie et de la société numérique on le voit donc l'édifice est en cours de construction aujourd'hui pour le moins en France pour prolonger une politique globale d'empowerment afin de penser une république ou pour le moins une société numérique je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.